Merci de nous joindre aujourd'hui pour la cinquième édition de la nuit de la poésie francophone. Nous allons commencer par le mot de bienvenue de la part de Sarah Dilagenti, le directeur de l'Alliance Française de Washington, qui a lancé cette belle initiative il y a cinq ans, donc c'est son bébé, cette nuit de la poésie. Et puis donc on va passer à la partie principale avec les lectures. Les pays passeront par ordre alphabétique comme d'habitude. Nous avons 16 pays présentés cette année, ainsi que trois organisations. Cette année, la nuit de la poésie est dédiée à la paix, donc dans le monde, et nous allons ouvrir cette soirée avec deux poèmes ukrainiens. Je vais passer deux enregistrements. Comme toujours, il y aura un micro ouvert à la fin de cet événement. Ce sera le moment pour vous, notre cher public, d'intervenir et lire vos poèmes. Cet événement sera enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube plus tard. Et voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je passe les paroles à Sarah Dilagenti. Merci Natacha, bienvenue à tout le monde, bienvenue à cette cinquième édition de la de la nuit de la poésie. Donc comme Natacha vous l'a dit, merci de vous rester en mode silencieux jusqu'à la session au micro ouvert afin qu'on n'ait pas d'interférences pendant que les poètes vont lire. Je remercie tout particulièrement ce soir, non seulement Natacha qui a comme chaque année depuis trois ans fait la logistique de l'événement, mais tous ceux des poètes qui participent. Gaëlle Octavia qui revient alors qu'elle était là il y a deux samedis pour un événement. aussi pour Madagascar, quelqu'un qui fera un événement sur son volume de poésie donc en avril et aussi Patricia Clark qui est notre poétesse américaine et que j'ai connue grâce à Twitter et grâce à Proust Together et à qui j'ai demandé de participer à cet événement. Je remercie aussi notre duo incroyable de Violette et Denis qui sont là, qui étaient là l'année dernière en tant que participants, qui sont là pour la session micro ouvert. Je remercie aussi Hamza Djimli qui est le délégué, enfin le coordinateur national des alliances françaises aux Etats-Unis qui est présent, ainsi que les membres du conseil d'administration de l'alliance qui sont là ce soir, le président Ahmed Éprouveau et les vice-présidents Edwin Paxson et Annie Saïs qui sont là aussi aujourd'hui. Et donc cette cinquième édition de la nuit de la poésie qui nous réunit encore une fois en temps de crise. En 2020 et 2021, nous étions en temps de pandémie. En 2022, la pandémie n'est pas terminée mais nous avons en plus une autre crise bien plus peut-être marquante émotionnellement, c'est la guerre en Ukraine. Et plus que jamais la poésie est nécessaire, plus que jamais elle demeure l'expression universelle vers laquelle le cœur déchiré, l'âme en miette, l'être désemparé, l'être humain désemparé, va tendre pour tenter non pas de trouver une justification à la peur, à la maladie, à la mort, à la guerre, c'est-à-dire à l'inhumain, à l'insupportable, à l'abominable et de dénoncer les mots MAUX avec des mots MOTS. Ce soir, cette cinquième édition de la nuit de la poésie en langue française et en langue originale des États membres et observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que des pays dont sont issus les membres du staff de l'Alliance française, qui sont eux les représentants d'une francophonie élargie que j'ai toujours appelée la francophonie du cœur, plus que celle de l'histoire. Cette soirée, donc cette cinquième édition, est dédiée, comme l'a annoncé Natacha, à la paix dans le monde. Ce soir aussi, parce que l'équipe de l'Alliance française de Washington compte trois personnes pour lesquelles la guerre en Ukraine résonne intimement, dans leur âme et dans leur chair, parce que leurs familles sont, comme beaucoup de familles de cette région, écartelées entre Russie et Ukraine, parce que leurs amis ont dû quitter, en hâte, soit l'Ukraine, soit la Russie, ou ont perdu leurs proches dans les bombardements de ces derniers jours. Cette nuit de la poésie commencera donc par l'Ukraine, État observateur de la francophonie. Nous vous remercions toute l'Alliance française et tous ceux des poètes qui sont là aujourd'hui ou des récitants. Nous vous remercions à tous de cette participation à la nuit de la poésie et de votre attachement aux valeurs de la francophonie. Merci beaucoup Sarah. Est-ce que vous voulez introduire Ilya Kaminsky ? Donc après, je vais passer l'enregistrement. Tout à fait, je vais le faire ça tout de suite. Alors, Ilya Kaminsky est née à Odessa en 1977, du temps de l'URSS et est arrivé aux États-Unis en 1993, après la chute de l'URSS et l'indépendance de l'Ukraine, quand sa famille a obtenu l'asile politique. Il a perdu Louis à 4 ans, suite à une erreur de diagnostic médical. À la mort de son père en 1994, 5 ans avant que la famille émigre ici aux États-Unis, Ilya a commencé à écrire des poèmes en anglais. Comme il l'a expliqué à la Dirondack Review, « J'ai choisi l'anglais parce que personne dans ma famille ou mes amis ne le parlaient. Personne à qui je parlais ne pouvait comprendre ce que j'écrivais. Moi-même, je ne maîtrisais pas cette langue. C'était comme un univers parallèle, une liberté incroyablement belle. Ce l'est encore. » Ilya Kaminsky a une licence en sciences politiques de Georgetown University. En fait, il y a et moi, nous avons eu le même professeur de littérature et de langue russe, le professeur Olga Meyerson à Georgetown. Et un J.D. à l'Université de California, Hasting College of the Law. Avec Paloma Capana, il a cofondé Poets for Peace, qui sponsorise des lectures de poésie dans le monde entier pour soutenir l'aide humanitaire. Il est l'auteur de Death Republic et de Dancing in Odessa. Il a aussi coédité et co-traduit de nombreux recueils de poèmes, dont un de Marina Tsvetayeva. Il a reçu de nombreux prix littéraires aux États-Unis qui sont trop nombreux pour énumérer. Natacha pourra vous mettre le site web d'Ilya dans le chat. Mais je voudrais quand même dire qu'il a eu le Los Angeles Times Book Award, le National Jewish Book Award, le Whiting Award, pour n'en citer que quelques-uns, et qu'il était aussi finaliste de prix prestigieux internationaux, comme le National Book Award, le Neustadt International Literature Prize et le prestigieux prix T.S. Eliot au Royaume-Uni. Il est traduit en plus de 20 langues. Il a même reçu un prix en Chine récemment. Et en 2019, la BBC l'a sélectionné comme un des 12 artistes qui ont changé le monde. Il a travaillé à San Francisco comme avocat. Et maintenant, il est à Atlanta, où il tient la Born Chair en Poésie au Georgia Institute of Technology. C'est donc un honneur pour l'Alliance Française de Washington d'écouter l'enregistrement qu'il nous a envoyé pour ce soir, ne pouvant participer en personne, en raison d'un autre engagement. Mais nous comptons bien nous revoir à Washington quand il sera là. Nous vivons heureux lors de la guerre. Nous vivons heureux lors de la guerre. Et quand ils ont bombé d'autres personnes, nous protestons, mais pas assez. Nous opposons, mais pas assez. Nous sommes petits. Nous vivons heureux. Nous vivons heureux. Nous vivons heureux. Nous vivons heureux. Nous vivons heureux pour l'intérieur, Et nous vivons heureux 内, Et vous avez vu couter le 5 moderne ça, Sous-titrage ST' 501 Diorin, d'abord. J'ai posté « Misa in tempore belli » sur sa page Facebook avec ce commentaire « Ce poème fut écrit en 2014 en souvenir de l'invasion du Donbass, je le reposte aujourd'hui ». Boris Herschonski et sa femme Lyudmila, une autre poète, vivent à Odessa, qui est un port historique et stratégique sur la mer Noire. Il dirige le département de psychologie clinique à l'Université nationale d'Odessa. Pendant la période soviétique, il a joué un rôle important dans la contre-culture clandestine et il fut publié dans toute l'URSS par Samizdat, c'est-à-dire des documents photocopiés que les gens se passaient, qui se connaissaient parce que c'était trop dangereux de faire autrement. C'est aussi un ami de ma professeure de russe de Georgetown, Dr Olga Meyrson, dont j'ai parlé quand j'ai présenté Ilia Kaminski. Olga est aussi directeur de chorale dans l'église de son mari à New York. Elle a utilisé la version du canon de Saint-André pour la liturgie de la première semaine du grand carême orthodoxe, entre le 7 et le 13 mars dernier, que Boris Herschonski avait écrit, justement. Jusqu'en 2015, Boris Herschonski a écrit en russe. Il fait partie de la minorité ukrainienne russophone. Depuis 2015, il a commencé à écrire en ukrainien. « Missa, in tempore belli », dont vous allez entendre un court extrait, fut d'abord publié en Russie et non en Ukraine par une maison d'édition indépendante à Saint-Pétersbourg. Ensuite, évidemment, ça a été publié en Ukraine. En juin 2014, il a écrit sur le Live Journal « Le comble est que ce petit livre est publié en Russie. Même pour moi, cela sert de preuve que la poésie a son propre territoire et que ce territoire est la langue. La langue russe continuera à exister des deux côtés de la frontière et la littérature sera le pont qui nous unit même en temps de guerre. Le poème « Missa, in tempore belli » explore le territoire de la langue de manière inattendue. Herschonski y connecte la langue russe, non pas avec la langue ukrainienne, mais avec une autre langue impériale, le latin. Ces dernières années, cependant, il travaille de plus en plus sur le vieux slavon, qui est la langue de la liturgie orthodoxe slave, de la Serbie à la Russie. Avec « Missa, in tempore belli », il met en conversation le format de la messe romaine, donc latine, avec la langue russe, à la fois langue liturgique et langue quotidienne. Le poème pose les questions suivantes et ne donne d'ailleurs pas de réponse. Comment pouvons-nous prier de manière collective en de tels jours de monstruosité humaine ? Comment pouvons-nous faire dialoguer Orient et Occident ? Comment survivons-nous aux legs des empires ? Ce poème de Herschonski, je le connaissais pour l'avoir déjà lu en 2014. Je l'ai entendu récemment, d'abord lu en anglais et puis récité en russe par Boris lui-même, en direct d'Odessa, le 1er mars dernier, lors de l'événement poétique auquel j'ai assisté, qui s'appelait « Voices for Ukraine », et avec les bombardements en bruit de fond. Pour moi, ce poème exprime le déchirement émotionnel et spirituel que beaucoup d'entre nous, comme Natacha ou moi-même ou Tatiana, d'origine russe ou ukrainienne, traversons en ce moment. C'est un poème prière tout de rage et de chagrin. Bénédictus. Благословiens gréduzsci vo'imè' Господni, Благословiennes, Страшное время, Смутное время, Время военное, Благословiennes, Идущies, Стройem, Каждый будет героем, Трехкратный зал И мы их землю зароем, И снова Ассанна вышних, Ассанна вышних, Чем дальше в бой, Тем меньше героев Вышних. 6. Агнус. Агнец Божий, Который людей Избавил от смертных уз, Агнец Божий, Понесший наших грехов, Непостижимый груз, Агнец Божий, Считающий и прощающий Каждый грех, Агнец Божий, Помилуй всех, Агнец Божий, Сыне Отче, От света истины свет, Агнец Божий, Спаситель созвездий, Звезды планет, Агнец Божий, Собою венчающий Иконостас, Агнец Божий, Помилуй нас, Агнец Божий, И огненок, Положенный на алтарь, Настало время военное, От земли поднимается гарь, Дай нам мир, Мы сыты вечным огнем, А они говорят, Мы снова войну начнем, Донна нам, Визно беспарчен, Аминь. 5. Бенедиктус Bienheureux celui qui vient au nom du Seigneur, En ces temps bénis et abominables, Tant de troubles, Tant de guerres, Bienheureux ceux qui marchent en formation, Rangé par rangé, Chacun sera un héros, Trois salves, Et dans la terre, Les héros nous enterreront, Et encore, Et de nouveau, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut, Plus la bataille avance, Moins les héros sont redondants. 6. Agnus Agneau de Dieu Qui a délivré les hommes des sangles mortelles, Agneau de Dieu Qui porte l'incommensurable fardeau De notre culpabilité, Agneau de Dieu Qui compte et pardonne chaque péché, Agneau de Dieu Et pitié de tous, Agneau de Dieu Fils du Père, Lumière de la vraie lumière, Agneau de Dieu Sauveur des constellations, Des étoiles et des planètes, Agneau de Dieu Couronne de l'Iconostase, Agneau de Dieu Et pitié de nous, Agneau de Dieu Agnelé déposé sur l'autel, Il est venu, Le temps de la guerre, De la terre se lèvent les cendres, Donne-nous la paix, Nous sommes rassasiés du feu éternel, Ils disent, Nous allons recommencer la guerre, Dona no bis pacem, Amen. Merci beaucoup Sarah. Et donc, Notre prochain participant est la poétesse et écrivaine catalane, Teresa Colombe, qui va représenter l'Andorre, son pays natal. Teresa a publié plusieurs recueils de poésie et aujourd'hui, elle va lire ses deux poèmes en français et en catalan. Bonjour, bonsoir, ici, il n'est plus de minuit. C'est un véritable plaisir, un véritable honneur de pouvoir participer à ce festival sous la bannière de mon pays, la principauté d'Andorre, mais plus sincère remerciement à l'ambassade d'Andorre aux Etats-Unis et au ministère de la Culture d'Andorre. Bon, je veux m'associer au sentiment de solidarité envers l'Ukraine cette nuit. Et comme vous avez déjà dit, je vais lire des poèmes dont la version originale est en catalan et qui ont été traduits par François-Michel Durazzo. Les deux poèmes sont tirés de mon dernier livre, Les cimetières des matrioshkaz. Première, je veux lire la version en français et après en catalan. Cage Mon père trouve un jour un canari dans la neige. On l'a mis en cage à une patte au lieu de doigts quand il faisait beau. Ma mère lui remplissait d'eau en pot où les canaries se baignaient. Je l'ai sorti pour lui couper les griffes. En été, j'ai décidé de lui offrir quelques instants des libertés. Il se cognait contre les barreaux, contre les carreaux. Il récupérait en haut des rideaux, volait de l'un à l'autre et j'avais du mal à l'attraper. J'attachais une de ses pattes à un fil de laine sans oublier chaque fois quelles pattes j'avais prises pour ne pas toujours entraver la même. Les canaries chantaient. Ils picoraient la laitue et le pain que ma mère coincait entre ses barreaux. Nous, les enfants, devenus grands, on quitta la maison. mon père en avait déjà fait autant. Les canaries restent avec elle dans l'appartement. Maintenant que je pense, jamais on n'aie peur qu'il ne s'échappe. Il arrive un jour où même les rideaux se trouvèrent trop loin pour lui. Ma mère ne me voulait plus sans parvenir à s'en faire. Elle avait vieilli avec l'animal. À madame, elle le trouve allongé. Elle a la phobie des bêtes à plumes. Elle jeta l'oiseau avec sa cage. maintenant de lire la versió en catalan. Excusez-moi. Gàbia anglais. estacava per no estrebar-lo sempre per la mateixa. El canari cantava, picava el pa i l'enciam que la meva mare li falcava entre els barrots. els fills van passar de ser nens a deixar la casa enrere. El meu pare ja havia fet el mateix. El canari es va quedar al pis amb ella. Ara que hi penso, mai vam tenir por que se'ns escapés. Va arribar un moment que fins i tot les cortines li quedaven molt lluny. La meva mare no volia tenir-lo ni podia desfer-se'n. Havia envellit amb l'animal. Un matí se'l va trobar estès. Ella té fòbia a les bèsties amb plomes. El va llençar amb Gàbia i tot. El és un poema és Cercle. tu avais des mêmes fines les jaunies gelés bien que tu sois vivant. Tu ne m'av jamais offert des mots si sincères que ces mains avec lesquelles tu serais les mien privés de la parole. Il a fallu papa que tu sois un enfant et moi une mère pour que le cadran de l'horloge engloutisse le chivre et les égouilles et un autre cercle à fleur à notre conscience. Cercle. Tenies les mans fines i esgrogueïdes i gelades malgrat estar viu. Mai m'havies ofert paraules tan sentides com aquelles mans amb què estrenyies les meves privat de la parla. Va caldre papa que tu fossis fill i jo mare perquè l'esfera del rellotge xuclés números i agulles li mostres a la consciència un altre cercle. Merci beaucoup. Merci et écrivain congolais qui est aussi professeur de français à l'Alliance française de Washington. Monsieur Chamba va lire le poème Kaken Gafi de Kivu de son recueil de poésie Le massacre de Kassika publié à Paris. Permettez-moi de vous demander de garder une vie de silence pour tous les morts de la RDC depuis deux décades maintenant s'il vous plaît. Bien, merci. Je pensais à Beni, je pensais au Kivu avec toutes ces tuéries qui se passent sans que l'humanité en sache beaucoup mais il y a un génocide. Alors, j'ai tiré le poème Kaken Gafi du Kivu comme l'a dit Natacha, merci beaucoup de mon requête de poème entre les mains. publié à Paris en France par là effectivement des massacres et des massacres du Congo. Et puis comme nous sommes aussi au mois de mars qui est le mois qui est consacré pour la femme à travers le monde, je préfère ce poème pour simplement parler de dénoncer le viol et les violences qui connaissent la femme et les femmes au monde et le titre Kaken Gafi du Kivu Julie. La Kivu sienne qui suis-je moi femme du Kivu c'est moi la femme non femme femme sans valeur féminine femme violée et violentée femme mutilée femme mille fois violée mille fois mutilée mille fois violentée femme décomposée femme en décomposition femme au sexe fendu déchiré pour fendu femme au sexe abusé sur abusé femme abîmée et abîmée au sexe décousu recousu qu'est-ce que je garde encore de femme à part l'apparence objet de plaisir sans fin de méchants qui un après une autre ont entamé mon sexe ces dizaines d'hommes d'outres rives longs comme des piquets d'arbres au cœur de pierre de piètre nature on n'est plus inhumain aucun homme n'aura plus besoin de moi et moi-même je perdis tout goût d'homme non pas à cause de mon corps démantelé tout se fonde sur cette triste conscience on ne peut plus on ne tombe pas la conscience du gâchis que je porterai toute ma vie quel sens accorder à mon existence au sentiment sexuel après avoir perdu tous les sens aucun aucun je dis aucun les couleurs qui me hantent c'est des habits de mes tortionnaires des silhouettes jour et nuit me poursuivent c'est des maîtres de la morale oh j'allais dire morale le temps qui roule en moi mon martyr j'ai même le temps ce temps qui passe les allibrement conduit sur ma terre natale et congo mon espace qu'ils ont forcé violeur sans pitié mais violer moi femme du Kivu et dire que tout cela me revient de temps en temps avec une image tellement négative que la mort est le seul refuge contre cet horrible souvenir ils sont tout le temps devant moi ces méchants endormis ou en éveil ils me hantent je les vois reprendre la sale besogne avec leur sexe aiguisée pour une femme édiote des sexes malades des cites et cités de la mort à main des longs couteaux profondeurs de sexes et de vies humaines ces tuer sont là de bout en silence pour continuer des actes inhumains ma cicatrice est grande et profonde en moi et sur moi pour toute ma vie pour toute ma vie merci docteur Moukouége mes revoisies femmes aimantes et aimables aimées et joyeuses de revivre acceptées souriantes je passe la parole à Simon Rigaud assistant chef de projet et coordinateur des événements de la maison française à l'ambassade de France aux Etats-Unis il va lire un extrait de la jeune parc de Paul Valéry bonsoir est-ce que vous m'entendez bien ça va parfait super alors je pour présenter peut-être très rapidement le poème c'est un poème de Paul Valéry qui est un grand poète français un académicien un écrivain et un philosophe également qui a été un des grands poètes français de la première guerre mondiale et donc ce poème c'est un monologue d'une jeune femme qui vient de s'éveiller sur le bord de la mer la nuit sous un ciel étoilé et qui est en proie à une douleur assez indéterminée et qui a été provoquée sans l'outil par une morsure de serpent et donc elle ressent cette douleur et puis ensuite c'est un poème très méditatif c'est un poème assez long ce sera juste les premiers vers que je vais avoir le plaisir de vous lire c'est une grande méditation sur le goût de périr et la force du désir amoureux donc c'est un poème à la fois méditatif et épique qui est assez exigeant sur la forme c'est pour ça que j'ai souhaité le présenter ce soir avec une versification assez ancienne et donc voilà avec une poétique assez propre c'est-à-dire un langage nouveau avec beaucoup de changements de ton un vocabulaire qui est parfois très concret parfois très abstrait mais voilà je vais vous laisser le juge qui pleure là sinon le vent simple à cette heure seul avec diamants extrêmes mais qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer cette main sur mes traits qu'elle rêve effleurée distraitement docile à quelques fins profondes attend de ma faiblesse une larme qui fonde et que de mes destins lentement divisés le plus pur en silence éclaire un cœur brisé la houle me murmure une ombre de reproches ou retire ici et là-bas dans ces gorges de roches comme chose déçue et but amèrement une rumeur de plainte et de resserrement que fais-tu hérissé et cette main glacée et quel frémissement d'une feuille effacée persiste parmi vous île de mon sein nu je scintille lié à ce ciel inconnu l'immense grappe brille à ma soif de désastre tout puissants étrangers inévitables astres qui daignaient faire luire au lointain temporel je ne sais quoi de pur et de surnaturel vous qui dans les mortels plongez jusque aux larmes ces souverains éclats ces invincibles armes et les élancements de votre éternité je suis seul avec vous tremblante ayant quitté ma couche et sur les cueils mordus par la merveille j'interroge mon cœur quelle douleur l'éveil quel crime par moi ou sur moi consommé ou si le mal me suit d'un songe refermé quand au velours du souffle envolé lors des lampes j'ai de mes bras épais environné mes tempes et longtemps de mon âme attendu les éclairs toutes mais toutes à moi maîtresse de mes chaires durcissant d'un frisson leur étrange étendue et dans mes doux liens à mon sang suspendu je me voyais me voir sinueuse et dorée de regard en regard mes profonds de forêt je vous remercie merci beaucoup monsieur Rigaud maintenant je suis ravie de vous présenter Constantin Kazakos un grand ami et membre de l'Alliance française qui n'a pas manqué une seule nuit de la poétie si je ne me trompe pas nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous à nouveau cette année Constantin va lire deux poèmes d'un poète grec très important Odysseus et Littis et reçu le prix Nobel de littérature en 1979 il y aura deux poèmes La belle à bicyclette et La balade du soldat merci Nadasha je suis très fier de participer encore dans la nuit de poésie ce soir et vous revoir tous alors je vais commencer d'abord par exprimer ma solidarité pour le peuple de l'Ukraine le poète Odysseus et Littis est un poète grec né le 2 novembre 1911 à Héraclion Crète et mort le 18 mars 1977 1996 à Athènes il a réussi le prix Nobel de littérature en 1979 il était proche de poètes surréalistes français et de peintres comme Picasso et Matisse qui ont illustré certains de ses œuvres amis de René Char et de l'Albert Camus dont il a partagé la pensée de Midi sur le primat accordé aux sensations et au culte de l'harmonie de la nature contre tout absolutisme historique il fit aussi en France et en Grèce l'ami de son compatriote Thériade auteur du grand poème Action Esti hymne de la création qui exalte la lutte héroïque des Grecs en faveur de la liberté il fit aussi critique d'art et s'attacha à créer des collages dans lesquels s'exprime sa conception de l'unité de l'héritage grecque par la synthèse de la Grèce antique de l'empire byzantin et de la Grèce néo-hélénique ces poèmes ont été mis en musique par deux des compositeurs grecs le plus célèbre du 20ème siècle Miquis Théodoraquis et Manos Hadjidakis Alors je vais commencer par réciter le premier des poèmes qui s'appelle «Hippo-Dilatissa » La belle bicyclette je vais la réciter le poème en grecque d'abord «Tot drômo πλάι στη θάλασσα περπάτησα που που κάνε κάθε μέρα η ποδηλάτησα βρήκα τα φρούτα που είχε στο πανέρι της το δαχτυλίδι που έπεσε από το χέρι της βρήκα το κουδουνάκι και το σάλι της της ρόδας το τιμόνι το πεντάλι της τη ζώνη της τη βρήκα σε μια άκρη μια πέτρα διάφανη που μοιάζε με δάκρυ τα μάζεψα ένα-ένα και τα κράτησα και έλεγα που ναι που να ανυποδηλάτησα την είδα να περνά πάνω από τα κύματα την άλλη μέρα πάνω από τα μνήματα τη τρίτη νύχτος έχασα τα χνάρια της στους ουρανούς άναψαν τα φανάρια της στους ουρανούς όχι και η καρδύνα της δουλειτή δουλειώνας το φουλί της δουλειών της ονόβλητась β 이정μιά της Υπάρχω Η σνέτα και της στους τα μάζhos Αι έκαντας Υπότηím Η στους ουραντυντή και της μάζας και πιο προς μια πιερρεσμένη να σκήσει μία μία λίγα Βαρκετή « J'ai tout recueilli un à un et tenu dans ma main et je me demandais où est la belle bicyclette. Je la vis passer sur les vagues, le jour suivant sur les tombes. Le troisième jour, j'ai perdu sa trace dans les cieux, prière ses lumières. » Le deuxième poème s'appelle « La ballade du Straté, la ballade des soldats. » «Ten ώρα που ο Leventis στον πόλεμο κινούσε, η αγαπημένη του έκλεγε και τον παρακαλούσε. «Μακριά στη μάχη σαν βρεθείς, καλέ μου έχε το νου σου, φυλάξου από τη μάνιτα και από το σπαθί του οχθρού σου. «Μπροστά πολύ μην προχωρείς, πίσω μην απομένεις, μπροστά φωτιά, πίσω φωτιά, κατά μεσής να μένεις. » «Μονάχα ξέρει ο Μεσιανός να τρέξει, να πηδείξει, κι αυτός μονάχα σπίτι του, μια μέρα θα γυρίσει. » Et en français, «La balade du soldat, à l'heure où le brave partait à la guerre, son aimer plairait et lui disait ainsi, «Quand tu te retrouveras loin de la bataille, mon aimer n'oublie pas, protège-toi de la furiaire et de l'épée de l'ennemi. Trop vers l'avant ne va pas, à l'arrière ne reste pas, devant le feu, derrière le feu, bien au milieu du toit tu dois rester. Seul celui qui reste au milieu peut courir et sauter, et seul celui-là un beau jour retournera dans son foyer. » Merci beaucoup. J'adore, j'adore surtout cette nuit de la poésie pour toutes les langues qu'on peut écouter, le catalan, le grec. Merci beaucoup Constantin et nous passons à notre participant, à notre prochain participant. Et j'ai tout le plaisir maintenant de vous présenter Amene Majlissi, le directeur académique, le directeur adjoint et le professeur à l'Alliance française de Washington, qui va nous introduire à deux grands classiques de la poésie iranienne, Hafez et Saadi. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je dois dire que je suis heureuse que Teresa ait participé à la nuit de la poésie. Je me suis fait un grand plaisir de l'écouter et en français et en catalan, c'était vraiment magnifique. Et aussi, bien sûr, les autres poèmes. Donc, nous les Iraniens, nous avons une grande tradition de poésie. Nous sommes très, très fiers de nos poètes. Et nous vivons avec la poésie. Donc, nous pouvons mener toute une conversation en citant des poèmes par cœur et des poèmes classiques, aussi bien que les poèmes contemporains. Mais pour mon choix de ce soir, j'ai choisi juste deux petits extraits de deux de nos plus grands poètes classiques, comme l'a dit Natacha, du XIIIe et du XIVe siècle. Ça montre aussi que nous pouvons lire, comprendre et mémoriser des poèmes qui appartiennent à il y a sept ou huit siècles. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ces poèmes-là, c'est parce qu'ils parlent de l'humanité. Et l'humanité, c'est la paix. Le premier poème que je veux lire, le premier extrait, ça vient de Hafez Shirazi. C'est notre plus grand poème que tout le monde admire. Nous ouvrons à tous les événements, à chaque fête, le divan qui est le recueil de Hafez, pour voir comment l'année va commencer, comment l'année se terminera. Donc, je vais d'abord le lire en français. Et celui de Hafez, qui est aussi gravé à l'entrée des Nations Unies à Genève. Et tiré de Golestone, c'est Les enfants d'Adam font partie d'un corps. Ils sont créés tous d'une même essence. Si une peine arrive à un membre du corps, les autres aussi perdent leur aisance. Si pour la peine des autres, tu n'as pas de souffrance, tu ne mériteras pas d'être dans ce corps. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Cette année, vous nous avez sûrement marqué l'année dernière. Notre prochain arrêt est Luxembourg. L'ambassade nous a préparé une petite vidéo que je vais passer tout à l'heure de maintenant. Dans cette vidéo, l'ambassadeur du Luxembourg aux États-Unis, Nicole Bittner-Bakchian, présente l'auteur et poète luxembourgeoise Anne Schmitt, qui lit ensuite ces deux pièces. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci aux collègues de l'Alliance française pour l'organisation de cette belle soirée de célébration de la poésie française. Je suis particulièrement émue de vous présenter aujourd'hui Anne Schmitt, une poète luxembourgeoise, journaliste et danseuse. Je connais Anne depuis longtemps, sa créativité, son humanisme, sa spiritualité, son brin d'humour. Anne Schmitt est née le jour de la Saint-Nicolas en 1953 à Luxembourg. Elle a étudié l'histoire de l'art à Florence, en particulier la restauration du bois. Elle pratique le journalisme culturel et contribue des reportages de voyage diffusés dans la presse écrite comme à la radio. France Musique et la RTBF ont diffusé ses textes littéraires. Sa pièce de danse, Misur, Mimoselle, avec la chorale Eintracht im Thale, lui a valu le prix Kaleidoskop. Publiant régulièrement en français, Anne fut en résidence d'auteur chez les Nothons au château de Pondois. Certaines de ces histoires ont été traduites en hongrois, en estonien et en tchèque. Avec ceci, je donne la parole à Anne. Sans en dévoiler plus, je vous souhaite une bonne dégustation, un bon appétit et une belle vague. Bonjour Washington, bonjour toute la francophonie, je suis ravie d'être avec vous. Je vais vous lire un petit peu un extrait d'une lettre que j'ai écrite à mon petit-fils. Ce sont des conseils, des souvenirs. Ici, en l'occurrence, comment manger une glace. Ça s'appelle Isidore Bouge. Aujourd'hui, c'est mercredi décembre pour se rappeler que nos corps humains finiront en minuscules poussières. C'est peut-être glaçant cette idée-là, mais je ne crois pas, c'est un tout. Mais à propos de glace, il faut que je t'explique celle de la gelateria de Florence, ouverte jusque tard dans la nuit, suave, crémeuse, très proche dans la texture des fresques de Frangélico. Des baquets en inox regorgent de matières nuageuses, une grande rencontre avec beaucoup de bonne humeur. Nous passions en vélo, ma fille sur le port de bagage, et nous nous arrêtions devant cette devanture pour mettre pied à terre devant tous les parfums dont nous n'en connaissions aucun. À déguster au creux de la main, le semi-fredo à la menthe, à la noisette, le zabaione et le zucotto, crème pâtissière aux fruits confits, la poire et le caramel, tu pourras les goûter même avant d'avoir des dents. Nous ne nous en lâsions pas. Il y avait aussi les fruits tournés en crème glacée, évidemment, toutes les pêches, les abricots, les lampones qui s'appellent framboises, à laquelle j'ai mis le temps à l'associer à ce lampion de velours qui rosit si bien la bouche. Les glaces sont servies dans un bol en carton plastifié avec une cuillère pour s'en remplir la langue, soit une gaufrette en forme de cône où la langue se serre de suite. Et souvent, quand il fait chaud, la crème coule le long du menton sur le t-shirt. Quand on n'est pas droit, on peut faire du vélo en mangeant la glace, tout le monde n'y arrive pas. Il vaut mieux s'y abandonner dans un silence profond. J'aime le t-shirt en soie qui me couvre le dos et les bras. J'aime le t-shirt en poils d'éléphant qui couvre mes enfants. Le t-shirt en chocolat fondu devant, c'est un t-shirt qui cause en regardant les gens. J'aime mon t-shirt tissé devant. En second, je vais vous lire un petit poème en prose issu de Je reviens de la plage. Ça s'appelle Surf. C'est une ode à la mer. Je planche sur un lit de coquillages alors que je venais juste d'entrer sur le ventre dans l'océan. Vers le large, je rame des mains, mes pieds tapotent un peu, une nuée salée sur la peau. Je me fais chauffer la couenne avant de frayer avec les vagues. Une masse d'eau qui déchiquette des pays, moi, elle me balance. Je suis un embeau-belineur ganté de ressac. Elles me font sourire, m'accordent des baisers d'embrun, ce que je trouve étrange pour des étrangères. Je tangue sur les grandes lames déferlantes de leur meilleur cru. Bien hardi, en un sursaut, je me lève, m'en vais dans la dérive. Dès lors, j'affronte, branquignole, ce dromadaire plein de pêche. Je monte, je monte, je monte, c'est la fraîcheur aux oiseaux. Le ventre un petit peu noué, les genoux évolutifs. Je suis en haut d'une ville, je brûle ma plage. Je suis en vogue, bleu, douce. La mer a mis la nappe, je viens au love. Une très bonne actrice, Anne Schmitt. Je remercie l'ambassade de Luxembourg pour cet enregistrement, pour cette belle vidéo. Et donc, nous continuons notre voyage à travers le monde francophone. Et j'ai l'honneur de vous présenter Na Hassi, poétesse, eslameuse, malgache. Elle va lire ces deux poèmes, Véloma et Au clair de la lune, oubliés dans son recueil de poésie Zana Bolana, femme lunaire, en 2021. Bonsoir à tous, c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Je remercie particulièrement la maison d'édition et l'ambassade de Madagascar à Washington DC qui ont permis cette occasion. Moment d'égarement. Éperonner la mort à son cimetière, Éperdument ailleurs et ici. Regards avalés dans le néant, Appel absolu du gouffre, Là où la solitude s'habille de velours, Véloma. Mort de l'âme d'homme, Débarriant pendant des autres, Se verser des chants de poètes, S'enrouler leur mot sur la tête, Bonder ses yeux de rouleaux de verre, Pour ne pas les voir partir, Ne pas éclater ses pupilles comme des cristaux. Abandon des amants, Appel absolu du vide, Crater au milieu du corps frêle, Creux dans l'amour mourant, Là où la solitude s'habille de velours, Véloma. Laissez les envois de lâches, Glisser sur la peau, Qu'ils ont venus un matin frais, Ne pas verser des larmes, Retenir son cœur de battre fort, Étouffer son chagrin, Derrière un sourire forcé, Éviter qu'il ne se retourne, Sans vraiment revenir, Juste un petit geste d'adieu, Là où les souvenirs s'habillent de velours, En malgache, Véloma, Ça veut dire au revoir, Et portez-vous bien. Le deuxième poème, Le soir où j'ai voulu Arracher la lune de son ciel noir, Pour l'accrocher au-dessus de mon lit, Ma paume a saigné, Le croissant est étranchant, Et sa lumière évisée, Le soir où j'ai voulu Ramasser les étoiles, Et dénuder ce ciel noir, Pour rembrer l'oreiller de lumières étincelantes, Mes doigts se sont perdus, Et n'en caresser aucun rêve. Longtemps, j'ai voulu posséder ce ciel noir, D'empouter chacune de ces nuits, Me couvrir de ces nuages, Avant de me coucher. Les caprices d'enfants des dieux Priveraient le monde de ces pluies de lumière, Plongeraient le monde Dans sa terrible pénombre. En bas de ma fenêtre céleste, Un vent frais m'appelle au dehors, Je le suis, Et je sors, Dans cette nuit blanche, Habité d'idées noires, Nuit sans étoiles, Ciel sans croissant laiteux, On a volé des lumières, Le ciel en deuil, Le ciel est aveugle, Le ciel a perdu ses bijoux, Le ciel n'est plus qu'un fond de toile noire, Où aucun propre ne pourra étaler ses talons. Puis, Le vent conduit ses amoureux du banc, J'ai vu la femme, Porter la lune en collier à son cou, J'ai vu les étoiles, Sur les lobes de ses oreilles, J'ai vu les lumières, Briller dans ses yeux, Je me suis approchée, Et je lui ai demandé, Comment as-tu réussi, À arracher la lune, Sans te blesser les mains, À ramasser les étoiles, Sans te mordre les doigts ? Elle m'a souri, Elle m'a chanté, Que ce sont des cadeaux offerts par amour, Car paraît-il que rien ne résiste à l'amour, Surtout quand il naît de la profondeur des âmes, Rien ne résiste à l'amour, Ni la lune, Ni les étoiles, Ni le ciel. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Madame Hassi, Et au plaisir de vous revoir, Virtuellement le 19 avril, Pour une conversation sur votre poésie, Et je remercie également, Ado Agui Pimaza, De l'ambassade de Madagascar, Qui est là avec nous, Pour nous mettre en contact. Permettez-moi de vous présenter, Maintenant, Gaëlle Octavia, Gaëlle Octavia est née, Et a grandi à Martinique, Elle vit aujourd'hui à Paris, Où elle écrit des romans, De la poésie, Du théâtre, Des nouvelles, Et réalise également des courts-métrages. Madame Octavia a déjà participé, Au festival de la francophonie cette année, Elle a présenté ses deux romans, La fin de Mambabi, Et la bonne histoire de Madeleine Dimitrius, Lors d'une conversation virtuelle. Et merci beaucoup, Madame Octavia, De participer cette fois, En tant que poète, Et donc Gaëlle Octavia, Lira deux poèmes, Je bois et Paradis. Bonsoir, Merci beaucoup, Merci à celles et ceux Qui ont déjà lu des poèmes, C'était vraiment magnifique, Merci beaucoup. Et puis, Avant de commencer, J'aimerais aussi exprimer Une pensée pour Les personnes qui en ce moment Subissent la guerre, Et dont la vie bascule. Et voilà, Ces deux poèmes parlent De révolte et de paix. Donc, On est aussi Dans le sujet. Alors, Le premier poème, C'est un poème inédit Qui s'appelle donc J'aboie. J'aboie. Il m'arrive d'aboyer Mon insolence Aux plaintes animales, Car j'abrite encore Ce reliquat hautain Qui connaît le goût du sucre. J'aboie ma sueur liquide, Onctueuse Et dispensable, Orgueil forgé Au feu des privations De mes aïeuls. J'aboie mes mornes Torrides Où tout est fugitif Et nu. J'aboie la plume verte Arrachée à l'enfance Sur la crête de cet autre Que j'aurais été Et le deuxième poème Et le deuxième poème S'appelle Paradis Dans nos yeux Toujours ouverts Au milieu de l'anthracite Un grain de riz Comterait chaque ride Du visage Devant Et nos cuisses Et nos cuisses Toujours longues D'avoir plongé Au même point d'eau Auraient les mêmes échardes Nous aurions oublié Le dessin De nos arcs Et de nos carquois Peints Laissés à la porte Nous nous serions Serrés dans des bras Toujours prêts À éclore Et lentement Coulerait de nos bouches Le nectar de la parole Pacifiant nos poitrines Barbare La table serait dressée Pour nos êtres chers Et nous prendrions place En apesanteur Une carafe d'argile Au milieu Serait seule debout Nous pourrions ignorer Nos chemins fracturés Merci Merci beaucoup Merci surtout De vous connecter Même s'il fait très tard Chez vous Maintenant Je vous invite à saluer L'un des plus jeunes participants Marius Caras Étudiant à Westland Middle School Marius lira le poème De Grigore Viero Poète, écrivain, pédagogue Et journaliste moldave Dans ta langue Il le lira en français Oui Bonsoir Je m'appelle Marius Et je vais lire un poème De Grigore Viero En français Commençons la lecture Il n'y a qu'une langue Tout autour du monde Il n'y a qu'une langue Pour rire ou pleurer Mais c'est bien la tienne Elle La langue à toi Qui efface ta peine Et encore te mène A chanter de joie C'est seulement dans ta langue Que ta maman te manque Et que ton pas est un festin Et un verre de vin Une fête C'est seulement dans ta langue Que tu ris seul Du bout du cœur Et ton pleur arrête Et quand le chant touche à sa fin Et le confort expire Quand il n'y a aucun moyen De pleurer Ni de rire Ton ciel devant Et au-delà Et terre en arrière Cette langue à toi C'est où tu vas te taire Merci à tout le monde Merci beaucoup Marius Je vous présente maintenant Justin Margolis Attaché aux affaires publiques Et multilatérales Au bureau du Québec À Washington Qui va lire Au sortir de labyrinthe De Gaston Miran Poète québécois Bonsoir tout le monde Je commence par un programme De Gaston Miran Qui est un grand poète québécois C'est appel Au sortir de labyrinthe Quand détresse et désarroi Et déchirure Te largue en la brume Et la peur Lorsque tu es seul Enveloppé de chagrin Dans un monde décollé De la rétine Alors ta souffrance La mienne s'amare Et pareil me traverse Les desserts Des blancheurs aigus À la croisée de nos deux Je ne mourrai plus Je ne mourrai plus avec toi Tu es mon amour Dans l'empant de ma vie C'est ton hôte Son dure parmi les nôtres Je tiens bon le temps Je tiens bon l'espérance Et dans cet espace Qui nous désassemble Je brillerai plus noir Que ta nuit noire À la croisée de nos deux Je ne mourrai plus avec toi Ce qu'aujourd'hui tu aimes Et que j'aime Comme hier Habité toujours Tu m'aimeras Comme désormais déserté Je t'aimerai encore Il nous appartient De tout temps À jamais M'a naufragé Dans un autre monde Du monde Je ne mourrai plus À la croisée de nos deux Je ne mourrai plus avec toi À la croisée de nos deux Je ne mourrai plus Je ne mourrai plus avec toi Et maintenant C'est un grand honneur Pour le Bureau du Québec À Washington De pouvoir accueillir Avec nous ce soir Madame Kim Thuy Kim est une écrivaine Réconnue partout Dans la francophonie Une avocate Une restauratrice Une boatperson Réfugiée du Vietnam Et adoptée par le Québec Est une très très chère amie Donc maintenant À Kim Le micro Alors bonsoir C'est vraiment un privilège Pour moi De pouvoir vous lire Un poème De Joséphine Bacon Qui est une grande poétesse Innu Et elle écrit En Innu Aymoun Une langue autochtone Du Québec Et je ne pourrai pas vous lire En Innu Aymoun De tout Je vais vous lire seulement La traduction en français Mais vous avez Dans le document La version En Innu Aymoun Alors merci Justin J'y vais Ma vie me parle D'où arrives-tu Je ne te vois plus Sur ta terre Je ne t'attends plus Quand tu rêves J'ai perdu tes traces Où sont passés Les chemins De portage On dévie tes rivières Les lacs crient Et t'invite À les secourir La moelle De tes os Frappe L'invisible Oeuvre Aveuglante Sur l'homoplate De caribou Le caribou Déserte Nos sentiers Le souffle De nos tinotous Puissant du temps Nous emprisonne Papa Kassique Est fâché Ses os Sont éparpillés Il ne répond plus Aux rêves Papa Kassique Nous prive De sa moelle Et de sa graisse Nos sanglots Se meurent Au nord de la nuit Dans les incantations Du tambour Je me suis faite Belle Où qu'on remarque La moelle De mes os Survivante D'un récit Qu'on ne raconte pas Josephine Bacon Merci Merci beaucoup Madame Tui Merci Moi-même Je vais lire un poème De Joseph Brodsky Poète russe Dissident Exilé aux Etats-Unis En 1972 Où il est décédé Il fut prix Nobel De littérature En 1987 Je vais lire son poème Intitulé Les Pèlerins D'abord en russe Et puis cette traduction Par Jean-Jacques-Marie Joseph Brodsky a écrit Ce poème Quand il avait seulement 18 ans Comme s'il savait Déjà qu'il va devoir Quitter son pays natal Et devenir un émigré Ou comme il dit Dans son poème Prophétique Pèlerins Pilegrimy For then my thoughts From far where I abide In turn a zealous Pilegrimage to thee William Shakespeare Mimo ristališ Kapiš Mimo hramov Y barov Mimo shikarnych Kladbish Mimo Balsih Bazarov Miro Y gore Mimo Mimo Mekki Y Rima Sinim Sonncem Palimy Idut Po земле Pilegrimy Uvechny Oni Gorbaty Gолодn Uodety Glasa Ich Polny Zakat Serdza Ich Polny Rassveta Za Nimi Pojut Pustyni Vspыхивают Zarni Zvözde Drожat Nad Nimi I Hripla Krichat Verifer pickle Pisti Vy si Dr cabinets Pr탕us Piti Od paweđenu Zarni Zarni What means muse price Zarni E Lami Miro Sarni Zarni Ведь остались только Иллюзия И дорога И быть над землёй закатом И быть над землёй рассветом Удобрить её Солдаты Одобрить её Поэт Les pèlerons Devant les stades Et les temples Devant les églises Et les bars Devant les cimetières mondains Devant les grands marchés Devant les malheurs Et la sérénité Devant la Mecque Et devant Rome Brûlés par le soleil bleu Savons par le monde Les pèlerons Ils se mutillaient Bossus Affamés Vêtus de guignilles Le crépuscule empli leurs yeux Leurs cœurs s'opèrent Dans leur or Derrière eux chantent Les déserts Et jaillissent les éclairs Sur leurs pas Se lèvent les étoiles Et les vaseaux leur crient Que le monde ne changera pas Non Il ne changera pas Neige Etant se lente D'une tendresse Incertaine Le monde ne cessera pas De mentir Immobile en son éternité Intelligible peut-être Mais infini Pourquoi donc croire en soi ? Pourquoi donc croire en Dieu ? Il ne nous reste plus qu'une illusion Et le chemin Et les crépuscules qui surplombent la terre Et les aurores qui corrompent la terre Irrigués par le sang des soldats Exaltés par le cri des poèmes 1958 Merci C'est mon plaisir maintenant De vous présenter Deux poètes sénégalais Et je remercie Hadid Diopsal Première secrétaire A l'ambassade du Sénégal A Washington Pour nous mettre en contact avec eux Nous allons commencer par Monsieur Mamadou Kandi Makin Poète et diplomate sénégalais Premier conseiller en charge De l'économie, commerce et investissement Auprès de l'ambassade du Sénégal à Washington Son dernier recueil de poésie D'Elia, Mémorial des Impruntes Est publié aux éditions Armaton En 2016 Dont il y aura un extrait à janvier Je voudrais tout d'abord ce soir M'incliner à la mémoire De l'honorable Madame Albright Décédée hier soir Je pense aussi aux femmes ukrainiennes Sur les routes de l'exil Dans le froid de l'hiver Aux jeunes lycéennes Kidnappés par les bandes djihadistes au Nigeria C'est ma fierté de représenter le Sénégal Qui est le pays de la Teranga Mais également la patrie de Léopold Sédard Senghor Un poète de renommée universelle Le Sénégal c'est un pays où chaque femme est une poétesse Même si elle n'écrit pas un seul vers C'est à travers les coups de pylons Le chemin allant au puits Que cela m'a été inspiré Un poème dédié à la femme Que j'ai publié aux éditions L'Armaton Le sel mêlé au miel en 2016 Je remercie également Notre collègue en charge de la culture au sein de l'ambassade Qui m'a fait le redoutable honneur de représenter mon pays Le Sénégal avec un ami de longue date L'ancienne mère Thalassila Femmes Je suis venu apprendre la leçon Tel les matins en caleçon Plonger agile des lumières La mer le jour le temps océan Chevauchant marais et vent avec toi femme Femmes fleuve sans fond Femmes baobab sans tronc Femmes argiles Femmes îles Parsemées de lits Femmes racines du ciel Femmes pollen et miel C'est autour de toi femme Que s'activent les anges fervents Quel est ton visage femme ? Tantôt tu es douceur Tantôt tu es résistance Parmi tes trésors Le sourire est le plus charmant Tu marches sur l'escalier du temps Et sur ta poitrine orgueilleuse Je bâtis mon pari d'homme Anne des mots Tu es mon poème Yéla Suprême soleil Géniteur des chaleurs Chaleur tes yeux tes cheveux Je les chante Dieu le veut Chaleur ton cou ton corps Les fous d'amour Les loups et les chantent Ton front tes joues Ce sont des flammes Qui portent à son temps L'enthousiasme de mes grands temps Chaleur femme Chaleur ce poème Ce poème un totem Le totem protecteur de nos filles Perdue dans le monde Qui oscille au secours Des valeurs en péril Le rappel des douleurs aux taureaux Prières et sacrifices du grand taureau Très tôt le feu aux côtes des nubiles La rapide vieillesse de nos jeunes filles Femmes devenues folles Après le mariage forcé Durement à l'haleine des virginités violées Avant le réveil des saints À la chaleur de joie Tumultes des tam-tams Festins et encens brûlés Délia C'était la joie Les larmes pourtant portant l'honneur Les flammes faisant leur gymnastique Les théières sur leur trône de feu Gros tambour Boum-boum Vieux fusil Pam-pam La danse des griottes Qui dérive de la cadence des jours Le lait coulant Glou-glou-glou Dans les bols de bois L'étoile au ciel Témoignant des pleurs Météor cruel Pour lune de miel Dans l'âme de la femme plurielle Mère des merveilles universelles Femmes Recours-moi de la chaleur de tes rayons J'ai froid Tu as froid Ne perdons jamais la foi Laisse, laisse Que je monte en ton cœur profond Je vous remercie Merci beaucoup Et donc Notre deuxième poète Aujourd'hui Qui représente le Sénégal Et M. Tala Silla Alors je vais vous d'abord présenter le poète Donc Tala Silla est actuellement conseiller spécial du président du Sénégal M. Silla n'est pas poète de profession Mais comme il dit Il écrit beaucoup à ses heures perdues Le poème qu'il va nous laisser découvrir a été écrit en 1995 à leur étudiant à Londres Quand il était étudiant à Londres Il parle de la marche de l'humanité Si vous permettez je veux faire passer l'enregistrement que j'ai reçu de sa part Toi humanité Je regrette l'orage de tes champs nus sur le nombril de la terre vierge Ta candeur sympathique devant les tisons des aubes d'innocence Je regrette ta chevelure étalée sur l'instinct des forêts curieuses et souriantes Ta carcasse perdue dans des paysages que sombrent de flamboyantes imaginations Je regrette les hurlements effroyables du ciel éclaboussant tes étreintes de peur Qui, coupable, t'a donné l'usage de tes jambes de croque-mort ? Qu'importe le crépuscule décoré de roses étincelantes Qu'importe le ciel chargé de nuages idéologiques Qu'importe le tapis nostalgique se déroulant sous les pieds rouges des diplomates Puisqu'il faut construire des montagnes sur les terres brûlées par l'horizon qui s'élargit Je t'offrirai mes yeux pour en faire des témoins crispés sur les vagues d'avenir Je t'offrirai ma langue pour guider tes hymnes à la vie Je ferai exulter le secret de ton regard intouchable Mon cœur sera la colonne qui assiste la nuit quand elle accouche du jour Et toi, humanité, tu entendras le bruit de mes sentiments cornes l'espoir Tu embrasseras le silence de mon visage libéré d'une journée de dictature Tes flammes sereines briseront les traditions oublieuses de la nature de l'éléphant Cependant que les pigeons éparpilleront un message arraché à l'agonie de nos larmes Alors, j'inventerai des rythmes à la gloire d'une forêt en digestion Je noircirai une nouvelle magie sur la phosphorescence des vagues en perdition Je dépouillerai les contes de l'Atlantique par une vigilante géométrie Pour que ces zèbres les triangles au destin circulaire Et que ces lézards les cicatrices effrayantes en une boucle fertile Notre prochain participant, elle est Serbie Malheureusement, Iréna Kouznik de l'ambassade de Serbie n'a pas pu nous rejoindre Même s'il participe chaque année Malheureusement, cette année, elle n'est pas avec nous Elle allait lire deux poèmes Poésie par Jovan Ducic et Au bois de tilleul de Jula Yakchic Mais je laisse Sarah lire ces deux poèmes en français Oui, bonsoir tout le monde De nouveau Donc je vais lire tout d'abord Jovan Ducic, Poésie Calme comme le marbre, froide comme une ombre Tu es une jeune fille pâle, rêveuse Que la poésie des autres soit une femme qui chante dans les rues souillées Je ne te pars point de faux bijoux enrubanés Mais je mets des roses jaunes dans tes longs cheveux Sois trop belle pour plaire à chacun Trop paltière pour vivre pour les autres Sois trop affligée de tes propres chagrins Pour vouloir consoler ceux qui souffrent Trop chaste pour mener les foules qui se hâtent Sois impassible Tandis qu'autour de ton corps Au lieu du costume bariolé somptueux Flotte un halo solitaire de brume mystérieuse Ce fut traduit du serbe par Pietar Bubresko Et Jovan Ducic est un poète serbe qui a vécu entre 1871 et 1943 Maintenant je vais vous lire un poème de Jura Jaksish Qui est encore plus ancien 1832-1878 Nali Baru au bois du Tilleul Au bois du Tilleul Sommes-nous parents petits êtres en pleurs Seriez-vous aussi ivres de douleurs Faibles méprisés de tous vos prochains ? Vintes-vous puisque l'on connaît les hommes Afin de faire connaissance en somme Et chanter ensemble une triste complainte Bien que petit en soupçonné qu'aucun autre Ne voudrait ni n'oserait autant nous aimer Que lui, Cui-Cui ! Mes beaux oisillons, mes seuls camarades Antiques amis en nouvelle rade Votre cœur est bon, votre champ de miel Mais hélas mon cœur, hélas ma poitrine Les gens les perçaient de froideur maligne De sorte que ce cœur s'est empli de fiel La jacinthe, yacinthe, le paradis, le méravi Nous emporte, nous transporte pour venir Les cœurs ravirent, Cui-Cui ! Mes oiseaux chétifs, pauvres orphelins Mes jours de joie sont dissipés, loin Les fleurs ont fané, le printemps affuit Reste sur l'âme la tige brisée Parfum de basilic, triste, fané Une lourde blessure, un très lourd soupir Traduit du serbe par Boris Latsic Merci beaucoup Sarah, c'est dévouage de ne pas entendre le serbe cette année Mais merci pour cette traduction en français Permettez-moi maintenant de vous présenter Poète et diplomate tamoul-américain Indran Amethanayagam Poète, à la fois éditeur, traducteur et diplomate américain Il a publié une vingtaine de recueils de poèmes Écrits en anglais, français, espagnol et créole haïtien Indran Amethanayagam va lire deux poèmes aujourd'hui Une carte plus loin que l'Abyssinie Du recueil de poésie sur l'île nostalgie publié aux éditions Amethan en 2020 Et conseil d'un vieux qui apparu dans Il n'est de solitude que l'île lointaine Une carte plus loin que l'Abyssinie Je ne sais rien La catastrophe demande une réponse à sa mesure Un saut plus haut du néant De ne jamais accepter le silence Quand la langue est prête à recevoir Les signaux de l'Esprit Pour les mesurer dans les vers C'est une joie absolue De jouer avec des rimes La douceur et la force émotionnelle Qui nous abîment De les gérer D'être maître de la maison du poème Même si la maison au-dessus de la vie Que tu mènes est en train de s'effondrer Ou bien de changer de forme De disparaître comme l'avion Que tu as pris pour t'envoler Avec l'idée de repartir Et même si tu es revenu Et reparti plusieurs fois Même si tu écris dans la langue Découverte encore dans cette île À la fin de la journée Tu restes seul avec tes souvenirs Qu'est-ce que nous offre de plus La vie d'anticipation De plein et de projets ? Bien sûr, dans la maison de la poésie Il n'y a pas d'inconvénient Avec le poète qui écrit Au milieu de l'orage Quand il fait beau Quand la mort enfouche son cheval Pour galoper dans la roue devant Et lui assis devant son écran Son bureau et la fenêtre Et toi ailleurs Plus loin que l'Abyssinie Et conseil d'un vieux Elle est une fille Et toi jeune encore Mais pas trop Je suis vieux Pardon moi si je te parle De mon expérience Est-ce que tu fumes ? Tu bois ? Si tu as laissé ces choses Dans le passé Tu gagneras dix ans de plus Après viendra Le déclin inévitable Est-ce que tu es capable De résister Et ne pas te marier ? Jouissez-vous De la vie ensemble Pendant ces années vigoureuses Mais ne vous enchaînez pas Et après Laisse-la partir Merci Merci beaucoup, Intan Comme toujours Nous allons clôturer Notre liste des pays Avec les Etats-Unis Cette année Nous avons le plaisir D'avoir le poète américain Avec nous Patricia Clark Patricia Clark est de Tacoma, Washington Et elle est l'auteur De six livres de poétrie Most recently Self-Portrait With a million dollars She was the poet laureate Of Grand Rapids, Michigan From 2005 to 2007 And she taught creative writing And other classes At Grand Valley State University For 30 years She's recently retired The first poem She will read Autumn on the Seine Argenteuil Appears in her book Sunday Rising Published by Michigan State University Press In 2013 The second is in her book Self-Portrait With a million dollars Published by Terrapom Press In 2020 Please The floor Is yours Patricia Bonsoir Merci beaucoup De m'avoir invité Et de me permettre De lire Mes poems J'adore La culture Française Et J'étudie La langue Française And a special thanks To Sarah For inviting me I loved hearing All of these poems What a beautiful language So here is Autumn on the Seine Enjante Two banks One golden One green And in the center The town ahead With a spire Needling up A puncture Into clouds And vague suggestions Of industry Buildings Smoke And noise What I love along the bank Are the skiffs drawn up Five or more At the golden side The first boat A bright russet Like a horizontal flame On water The next two Mouves One a sailboat One not The ochre gold Spills down From the cotton woods Pouring under the hulls Entering the river With the same intensity Of burning We see in life At its peak Or life With the flame Threatening to go out In a month The trees Will be masked Bare As the boats The man We know Ill With a fatal Brain tumor Will be gone The grand river Burnished With ochre And red As the Seine Is Cooling air Hinting At winter's Knives One bank Green In the painting Green Going away And the river Placid Calm In the center of it The flowing Never ceasing Rhythm Of moon Sun The turning earth Pulling it outward Eternal Restless To the maw Of the sea That's kind of a downer We'll end a little More of an upload This is self portrait With a million dollars Near a painted boulder With names of teams High schools Since the exit We take now To the graves Near the hill Scotch broom gold That roaming place The sometime swamp Where I see myself With my small brothers Three of us Holding hands Near the heart of it all The family Whole Before anyone Was sundered Though Ann Was about To leave us A glimpse Her outside Leaning over To kiss A boy In a red car It was so long ago There weren't zip codes Or cell phones Or the internet And the world's fair Was in Seattle Our grandmother Flying in elegant Hat and white gloves From Boston Muscle memory Holds so much Landscape memory too That overpass Exit Boulder Hill With a convoy Motoring west How for months I begged father To take us To see it A million dollars In silver dollars Coming out of the east A police escort Guiding it To the fair Near the railing Next to father I stood watching While a semi Blew past Dirt kicking up Pollen Road dust Freeway still being built A motor parade Gone In an eye blink I hadn't understood I'd never see A single Silver Gleaming coin Merci Thank you so much Patricia For sharing your poetry With us And for joining us today Nous continuons maintenant avec les organisations représentées dans cette nuit de la poésie et je laisse la parole à Sarah Dillegenti, directeur exécutive de l'Alliance française qui lira le poème de Paul Morin, Aude à Marcel Proust. J'ai mis pour tous ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur la poésie de Patricia, j'ai mis son site web patriciafclark.com dans le chat, j'ai moi-même à la maison deux de ses recueils dont celui qui s'appelle « Self-appropriate for the million dollars » et je vous encourage à le lire, il est très beau. Thank you. J'aime beaucoup la poésie de Patricia. Donc je vais lire un poème de Paul Morin qui est un écrivain français que je qualifierais de contemporain, enfin même s'il est décédé parce qu'il est au XXe siècle. C'était un diplomate aussi Paul Morin et c'était un poète très prolifique notamment sur la modernité des années 20. Il a beaucoup écrit sur, il a exprimé la modernité sur la transformation de la terre en produits manufacturés et qui transforme aussi les hommes en mécanique ridicule. Mais il a aussi écrit beaucoup de poèmes emprunts d'une grande émotion et d'une grande tendresse et notamment ce poème Aude à Marcel Proust. 2022, c'est aussi l'année du centième anniversaire de la mort de Marcel Proust. L'Alliance française, nous espérons faire un projet qui est basé autour de Proust Together, par lequel pour l'automne 2022, on essaiera de faire quelque chose. Peut-être qu'on se prolongera jusqu'en 2023, ça dépendra des conditions sanitaires, bien évidemment. Donc je vais vous lire Aude à Marcel Proust. « Ombre, née de la fumée de vos fumigations, le visage et la voix, mangée par l'usage de la nuit, céleste, avec sa rigueur douce, me trempe dans le jus noir de votre chambre, qui sent le bouchon tiède et la cheminée morte. Derrière l'écran des cahiers, sous la lampe blonde et poisseuse comme une confiture, votre visage gît sur un traversin de craie. Vous me tendez des mains gantées de fil au sel. Silencieusement, votre barbe repousse au fond de vos joues. Je dis « Vous avez l'air d'aller fort bien ». Vous répondez « Cher ami, j'ai failli mourir trois fois dans la journée. » Vos fenêtres, à tout jamais fermées, vous refusent au boulevard Haussmann, rempli à plein bord, comme une auge brillante du fracas de tôle des tramways. « Peut-être n'avez-vous jamais vu le soleil, mais vous l'avez reconstitué, comme le moine, si véridique, que vos arbres fruitiers dans la nuit ont donné les fleurs. » Votre nuit n'est pas notre nuit. C'est plein des lueurs blanches, des catléias et des robes d'audette, cristaux des flûtes, des lucres et des jabots tuyautés du général de Frauberville. Votre voix, blanche aussi, trace une phrase si longue qu'on dirait qu'elle plie, alors que, comme un malade sommeillant qui se plaint, vous dites qu'on vous a fait un énorme chagrin. Proust, à quel raout allez-vous donc la nuit, pour en revenir avec des yeux si là et si lucides ? Quelle frayeur à nous interdite avez-vous connue pour en revenir si indulgent et si bon, et sachant les travaux des âmes et ce qui se passe dans les maisons et que l'amour fait si mal ? Était-ce de si terrible veille que vous y laissate cette rose fraîcheur du portrait de Jacques-Émile Blanche ? Et que vous voici ce soir, pétri de la pâleur docile des cires, mais heureux que l'on croit à votre agonie douce de dandis gris, perles et noires. 1915, dans Lampes à Arc. Proust est mort en 1922. Merci. Merci beaucoup Sarah, je sais bien que Marcel Proust est votre passion, j'espère vraiment qu'on va faire un projet sur lui cette année. Je remercie deux étudiants du lycée Rochambeau de leur participation cette année avec deux grands classiques de la poésie française, Charles Baudelaire et Arthur Rimbaud. Valentina El-Harizi va lire d'abord L'Albatros de Charles Baudelaire. Merci Natacha, je vais lire Le Dormeur du Val par Arthur Rimbaud. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des aillons, d'argent, ou le soleil de la montagne fière, lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignante dans les frais cressons bleus, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nu, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme souriurait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Merci. Merci, merci beaucoup Valentina. Et donc, je passe le bâton à Gouthier de Tron qui va lire l'albatros de Charles Baudelaire. Bonsoir à tous. Donc, je vais désormais vous lire le poème l'albatros du très célèbre poète français Charles Baudelaire. L'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amères. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur, il est, comme il est gauche et veule, lui, n'a guère si beau, qu'il est comique et l'est. L'un n'a gastonbec avec un brûle-gueule, l'autre mime, en mointant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Merci. Merci beaucoup, Gauthier. Merci à vous deux, Valentine et Gauthier, et surtout de rester avec nous si longtemps. Tout ce temps, notre dernier participant avant la session micro-ouvert est Dani Galland, présidente de l'association Washington Accueil, qui va lire le poème de la poétesse française d'origine siro-libanaise, André Chédide, l'espérance. Merci. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement Sarah de m'avoir invitée et de me permettre de représenter Washington Accueil. J'ai donc choisi ce poème d'André Chédide, l'espérance, pour ce qui se passe actuellement et toutes les catastrophes qu'il y a eu ces dernières années. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux aux lisières des nuits. Des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent en tons et barbarie. Des clartés qui renaissent, des flambeaux qui se dressent sans jamais dépérir. J'enracine l'espérance dans le terreau du cœur. J'adopte toute l'espérance en son esprit fondeur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup à tous les lecteurs, à tous les poètes, à tous les lyciens, les participants les plus jeunes. Nous passons maintenant au micro ouvert. Donc, pour participer, levez votre main virtuelle ou juste, vous pouvez juste mettre un petit message dans le chat si vous voulez participer, si vous voulez lire quelque chose de votre propre écriture ou d'un poète que vous aimez beaucoup. Donc voilà, je vous inviterai d'arrêter le mot silencieux et commencer à lire. Voilà. Colette et Denis, s'il vous plaît, commencez. Si, voilà. Bon, alors, bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour Natacha. Et bonjour Aménais. Ça fait tellement longtemps. Alors, nous ne sommes pas trop loin. Nous ne sommes pas trop loin. Alors, ce soir, je voulais vous dire que les événements terribles qui se passent, on me touche beaucoup, on touche beaucoup Denis aussi, bien sûr. Et en fait, mon moyen d'expression, j'ai choisi la marionnette et puis j'ai fait une marionnette géante que je vais aller promener dans les manifestations bientôt. Elle est presque terminée et puis, bon, voilà. Donc ça, c'était mon moyen d'exprimer ce que je ressens parce que c'est très… ça me touche beaucoup. Je suis désolée là, mais c'est… Alors, ce soir, je vais vous lire, j'avais préparé un poème de notre nièce Alix qui, je ne sais pas si elle participe ce soir, je n'ai pas vu là, mais qui devait participer à la soirée. Alors, notre nièce Alix habite à Québec, en fait, et elle est amoureuse de sa ville, la ville de Québec, dont elle l'arpente à loisir les rues, les parcs, les escaliers, parce que Québec est sur une falaise et en glanant, c'est des trésors poétiques. Alix est une poète de la ville de Québec. Dans un ensemble de six poèmes, Alix évoque sa visite d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, c'est-à-dire une crèche de dernier recours pour les gens du quatrième et cinquième âge. Alors, voici le sixième poème, un poème dont l'ensemble s'intitule Notre-Dame de Lourdes. Donnez-moi le code. Je veux voir la vue de tous les étages. Le caractère immuable du quartier, ses clochers fantômes, ses maisons ouvrières, les Laurentides, l'église Saint-Sauveur, la cuve, le centre vidéotron, l'aqueduc comme une balafre. Je n'ai pas le numéro de l'ascenseur. Je resterai coincée à Notre-Dame de Lourdes comme Anita Bouchard, côté sud, avec vue sur la grotte et les passants avec les chiens, assistée aux accidents sur la côte Salaberry par mauvais temps. Alors, ces scènes de feuilleton que Mme Bouchard apprécie, les lumières d'une voiture de police, les phares d'une ambulance, des voyeurs, y a-t-il des morts ? Je soulèverai le rideau bleu au bout du corridor, retiendrai les noms de tous les résidents accrochés aux portes, écouterai la télé avec eux. Nous discuterions d'où ils habitaient avant, en mangeant des biscuits Leclerc emballés. Sur la rue Christophe Colomb, dans ma chambre au deuxième étage, un rayon de soleil me barre le visage les matins d'hiver. Partant de panne, on entend la génératrice du foyer Notre-Dame de Lourdes. Le quartier pourrait s'éteindre et cette tour resterait lumineuse. Merci Alex. Bonsoir, j'aimerais partager avec vous un poème que j'ai écrit il y a quelques mois. Le texte s'intitule « L'invitation ». Je vous invite dans l'espace poétique, espace transparent, doux, tel un cocon, d'où tu sors, cher papillon en devenir. Je vous invite dans l'espace poétique, coloré parfois, diaphane quelquefois, selon les humeurs, laineuse, cotonneuse, laiteuse, soyeuse. Je vous invite dans l'espace poétique, votre espace, votre étoile, bulle à soi, où tu entres, flexible, d'où tu sors, libre, lorsque tu sentiras cet espace en toi, autour de toi, chez lui, chez elle, fais-moi signe. Un sourire suffit, une lettre aussi. Merci. Et je voulais indiquer que mon cœur, ce soir, est avec vous, chers participants, chers participants, et avec les Ukrainiens, les Ukrainiens et les enfants d'Ukraine. Merci. Merci beaucoup, Denis et Violette. C'est un tel plaisir de vous voir, même si seulement virtuellement. Merci de vous connecter depuis le Canada. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réciter ? Il y a Marina qui a levé la main. Bonsoir. J'étais ravie que Natacha a lu quelque chose de Brodsky, qui est mon auteur préféré. En plus, je voudrais dire deux mots. à Brodsky, à Akhmatova et Marina Tzvetaïva, je serais très surprise de savoir s'ils étaient vivants, qu'est-ce qu'ils pourraient dire contre cette horreur soviétique, parce que tous les trois, à Brodsky, à Akhmatova et Tzvetaïva, ils sont les meilleurs poètes du monde. c'est une tragédie qui ne sont pas avec nous. Ils étaient aussi très persécutés. Et bon, alors je vous remercie Natacha pour avoir touché le grand B, Brodsky. Merci. Merci. Merci beaucoup Marina. Mais est-ce que vous voulez lire quelque chose ? Vous-même ? On ne vous entend pas Marina. Marina, on ne vous entend pas. Et bon, j'étais invitée, donc je n'étais pas préparée. Je suis aussi poète, mais je n'étais pas du tout préparée. La prochaine fois peut-être, si vous pouvez me donner le e-mail, enfin, je vais à l'ambassade, mais pas à l'Alliance, c'est un peu trop loin pour moi. Mais si vous avez un e-mail, bon, la prochaine fois, avec plaisir. Bon. Bien sûr. D'accord, il n'y a pas de problème. On reste en contact. Je vous contacterai par e-mail. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans les membres du public qui était donc, voilà, je vois Mila à lever la main. Oui. Bonjour, je m'appelle Mila, je suis élève de Rouchembeau et j'étais très contente que mes camarades de Rouchembeau participent. Et donc, moi-même, je suis poète et écrivaine et donc, je voudrais partager un de mes poèmes qui s'appelle Miroir. Le ciel est le miroir de notre idéal, scintillant, uniforme, mais tout de même unique. La mer est le miroir de l'humanité, orageux, changeant, violent et sans pitié. On veut atteindre le ciel, mais comment le faire ? Le paradis nous attend, du moins, on l'espère. On doit traverser la mer, veut-on le faire ? Le danger nous guette, mais c'est notre contraire. Ce sont deux miroirs, mais deux opposés. La mer nous insulte avec son rire moqueur, mais le ciel rit de nous avec son air hautain. Ô espoir, tu caches la vérité. Merci beaucoup, Mila, vous êtes très courageuse. Merci beaucoup, vraiment, de nous rejoindre et de lire votre poésie. Vous allez aussi encourager Mila parce que vous devriez regarder, Mila, si l'Académie des jeux floraux à Toulouse, qui a été créée par Clément Ciseaux au Moyen-Âge et qui est une académie de jeux poétiques, a toujours, je ne sais pas si elle existe ou toujours. J'ai quitté la France et donc Toulouse en 1995, mais elle avait à l'époque, chaque année, un concours des jeunes poètes. J'étais moi-même lauréate de ce concours il y a fort longtemps, je ne vais pas dire quand, c'était dans les années 80. Donc, regardez si jamais vous voulez continuer à écrire en poésie, c'est très encourageant de pouvoir avoir un jury, lire ce que l'on écrit et ensuite d'être publié. Donc, je vous encourage vraiment à continuer à écrire. C'est bien. Et puis, Gautier et Valentina, si vous ne faites pas que lire et si vous écrivez aussi, n'hésitez pas à partager vos créations. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'être avec nous ce soir, de partager ce petit moment de la poésie. Sarah, est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Je pense qu'on va clôturer, il fait quand même tard, surtout dans certains pays. C'est tard. Merci beaucoup à Thérésa d'Andorre et de nous avoir rejoints depuis l'Andorre où c'est tard, à Gaël, depuis la France aussi, il est tard en France et toutes les autres personnes qui nous rejoignent depuis l'étranger. merci à ceux qui nous ont envoyé des enregistrements. Merci à Patricia pour sa participation en tant que poète américain cette année, c'est un plaisir de l'avoir eu. Merci vraiment à tous ceux qui participent chaque année, Constantin qui est là depuis le début, depuis cinq ans, Denis et Violette aussi d'ailleurs, qui sont là depuis le début et si elle avait été là ce soir, notre collègue Iréna de l'ambassade de Serbie qui est là aussi depuis le début, depuis cinq ans donc c'est bien d'avoir des piliers en poésie parce que comme je l'ai dit en introduction, la poésie c'est ce qui nous reste quand on est dans la détresse et quand on est désemparé, quand on s'interroge, quand on a envie de crier, quand on a envie de pleurer, c'est ce qui nous reste et c'est ce vers quoi il faut se tourner parce que la poésie c'est une forme de prière pour les incroyants comme pour les croyants. Voilà. Merci encore à tous et à très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...